Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. Merci de être présents avec nous sur ce panel. Alors, on a essayé donc avec Oriane, Julien et moi-même, d'essayer de rassembler nos idées en ce qui concerne une expérimentation qui est en cours, qu'on a lancée il y a donc un peu plus de 18 mois, d'enquêter avec et sur une coopérative de travailleurs indépendants, basée au départ à Bruxelles, maintenant présente dans 8 pays européens, ça s'appelle SMART, vous en avez sans doute, certains d'entre vous en tout cas, entendu parler puisque nous en avons déjà parlé dans le cadre des activités du CRIMT. Alors, on va passer en revue trois points pour essayer d'aller droit au but et ça va s'organiser comme ça. D'abord, accompagner les expérimentations for good, vous savez que dans cet appel du CRIMT, il y avait le for better or for worse et on a souhaité dans le cadre de ce projet d'enquête chez SMART, nous attacher précisément à une expérimentation dont nous avions, pour toute une série de raisons, évalué que peut-être c'était une expérimentation pour le meilleur. Ça demandait à notre sens un type d'équipement pour cette expérimentation particulier et on a construit une position épistémologique qu'on a appelée de sympathie critique. Pourquoi ? Comment ? Ensuite, on va vous expliquer un tout petit peu plus quel est l'objet de cette enquête chez SMART et on se partagera la parole avec Julien. Et puis, on terminera, Julien vous exposera quelques questions qui nous semblent très sensibles dans le cadre d'une enquête en sympathie critique. Ce n'est pas parce qu'on partage justement les finalités avec un acteur social que l'on va tout endosser et tout accepter et tout avaler, etc. Donc, justement, je vais un tout petit peu détailler ce que nous entendons par sympathie critique. Au fondement de notre démarche, il y a la contribution d'Avormaz qui nous semble essentielle sur les intérêts constitutifs de la connaissance. Avormaz propose donc cette approche des sciences en montrant qu'il y a grosso modo trois types d'intérêts constitutifs de la connaissance qui sont toujours présents, même si le chercheur ne veut pas le reconnaître. Et ça, ça fait la force de sa démonstration. C'est qu'au fond, il n'y a pas moyen d'échapper à ça. Et donc, il ne faut pas se raconter d'histoire. On n'est jamais neutre, on n'est jamais objectif. L'enjeu, c'est de construire une objectivité de position pour reprendre là un concept d'Amartya Sen. Et l'objectivité de position que nous allons essayer de reconstituer devant vous, la nôtre dans le cadre de cette enquête-ci, c'est une objectivité qui s'ancre dans l'intérêt constitutif de la connaissance critique. Donc, Abormaz en identifie trois. Le contrôle, ou ce qu'il appelle aussi la domination, l'intercompréhension et enfin l'émancipation. Alors, le contrôle, on voit très bien ce que c'est. Les sciences sont arrimées en général à cet intérêt. Évidemment qu'on souhaite que face au cancer, le médecin souhaite contrôler la maladie. Ça semble effectivement le bon intérêt constitutif de la connaissance. Dans les sciences sociales, on a peut-être intérêt à chercher autre chose. Et effectivement, nous, en tant que sociologue critique, notre enjeu n'est pas d'apporter des outils aux dominants de la société pour qu'ils puissent encore mieux contrôler les partis dominés. L'enjeu, c'est plutôt d'aider la société à se constituer dans sa capacité à se comprendre, choisir ses propres orientations, et donc soutenir, au fond, le citoyen de la démocratie qui doit avoir une meilleure compréhension possible des enjeux. Et voilà. Julien m'avait dit, attention, tu vas parler trop. Donc, tout à fait. Donc, double enjeu de l'enquête. Double enjeu de l'enquête. Enquête, vous voyez ici, nous nous référons immédiatement à 18. Et c'est bien pensé. Ce n'est pas nécessairement dit là, mais c'est bien pensé parce qu'en fait, on considère que les organisations économiques auxquelles on a affaire, en fait, on les considère comme des entités politiques. Et donc, l'enquête, elle a été pensée par 18 pour nourrir, en fait, le projet démocratique. Et effectivement, dans le cadre, vous allez voir, de Smart, comme dans le cadre de toute organisation économique, il n'y a pas du tout que des dimensions économiques, et on a affaire à une entité politique. Cette enquête, donc, elle a un volet, au niveau de la méthode, la manière dont on essaye d'aller à la rencontre des personnes avec lesquelles on va monter l'enquête, des acteurs, c'est justement d'accéder à leurs intuitions critiques. Abormas a fait une belle démonstration épistémologique, mais en fait, il n'a pas donné beaucoup d'indications sur comment est-ce qu'on montait la critique. Et donc, l'enjeu, nous semble-t-il, c'est d'aller chercher ces intuitions critiques des acteurs au regard de cet horizon d'émancipation. Émancipation, juste, et Manou Caperey, cesser de prendre par la main, c'est le geste que fait le maître de l'esclave quand il fait de l'esclave un homme libre. On va faire tout un cours là-dessus, mais c'est ça, l'horizon d'émancipation. D'un point de vue stratégique aussi, l'enquête se justifie parce que c'est la meilleure manière de constituer le public, d'être sûr que ce n'est pas le chercheur qui vient plaquer le problème sur les acteurs, mais c'est qu'on travaille sur les vrais problèmes des acteurs et de les mettre en capacité, justement, de tenir leurs problèmes eux-mêmes. Et parce que ce n'est pas, on ne va pas se raconter l'histoire, ce n'est pas le chercheur qui va résoudre les problèmes. C'est évidemment les acteurs qui doivent être mis en position de pouvoir agir sur les problèmes. Et donc, en ça, voilà, très brièvement dit, comment on pense notre rôle dans le cadre d'une enquête en sympathie critique. Alors, pourquoi donc sympathie, sympathie, souffrir avec ? Nous souffrons avec dans le sens où nous partageons les mêmes finalités, les finalités d'une coopérative de travailleurs qui souhaitent effectivement donner des moyens à ces membres travailleurs de pouvoir se constituer comme des travailleurs autonomes, sécurisés dans leurs revenus, mais autonomes dans leur manière d'organiser leur travail et ce sur quoi ils travaillent, donc les finalités sur lesquelles portent leur travail. Cette sympathie, elle est critique. Elle est critique pourquoi ? Parce que les moyens de suivre cette finalité-là, évidemment, ils peuvent être multiples. Et parfois, il y a des moyens qui ne sont pas nécessairement les plus appropriés ou qui ne sont pas nécessairement les plus... Bref, vous avez compris. Donc, enquête en sympathie critique. Donc, nous avons travaillé sur SMART, que nous considérons donc comme une expérimentation démocratique dans le domaine économique, donc une finalité partagée entre les chercheurs et les acteurs qui justifie donc notre sympathie. On pourrait parler du travail sur une entreprise capitaliste où on ne va pas avoir de sympathie sur les finalités et on va être critique et pas sympathique. Et donc, là, on justifie de la sorte une démarche de collaboration avec ces acteurs. Cette enquête, donc, doit aller au-delà de l'engouement BA sur les fins. C'est pour ça qu'on va rester critique sur les moyens. On va essayer de construire ensemble la problématique, les problèmes du public, pour parler comme dit oui. Et nous avons mis en place une série de moyens pour nous doter de cette capacité. Ce qui a été central dans cette enquête, c'est qu'on a constitué un comité de pilotage avec à la fois des membres de la coopérative, des travailleurs permanents de la coopérative, le top management de la coopérative, son secrétaire, administrateur délégué, et les chercheurs. Et ce comité de pilotage nous a permis de discuter, au fur et à mesure de l'enquête, avec huit réunions par an, de discuter des notes que nous construisions sur base des entretiens qui avaient été menés, des observations qui avaient été menées, etc. Ça a donné un rapport final pour cette première partie de l'enquête de 18 mois, que nous avons remet en juillet, qui, non seulement, essaye de donner une vision à Smart de ce que Smart entreprend, mais ensuite aussi essaye de mettre en avant des propositions d'ajustement des moyens par rapport aux fins. Donc là où se porte la critique, c'est justement sur ces meilleurs moyens, disons, de poursuivre les fins. Je vais prendre le relais en passant en revue avec vous les cinq propositions qu'on avait soumises à Smart en clôturant ce rapport de 400 pages, qui est à la fois un rapport sociologique et avec des études juridiques qui s'alimentent réciproquement. Je reviendrai sur cette question à la fin. Ceci dit, je l'annonce tout de suite, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune de ces propositions, entre autres parce que la première et la quatrième, on va en rediscuter dans un autre atelier de cet après-midi, qui est le 2.6, si je veux bien noter. Donc voilà, je l'ai juste l'énoncé, en fait, que chez Smart, l'enjeu de départ, c'est... En fait, la proposition 1 et 4, elles ont trait à des travailleurs qui ne sont pas ceux qui constituent le core business historique de Smart, pour le dire comme ça. Donc au fur et à mesure de l'histoire de la coopérative, elle s'est ouverte à de nouveaux profils, dont des travailleurs qui n'ont pas grand-chose à voir avec des travailleurs indépendants, qui ne sont pas du tout autonomes. Et au premier titre, les coursiers de Deliveroo, par exemple, on peut les intégrer dans ce cadre-là. Et que avec ce type de profil de travailleurs-là, avec ce type d'exigence qui pèse sur leur travail et qui sont imposées dans le cadre Deliveroo par la plateforme, il y a un autre... Smart doit occuper, doit prendre, doit assumer un autre rôle que celui qu'elle assume avec les travailleurs qui seraient déjà autonomes. Donc là, il y a un soutien à l'autonomie et une quête de sécurisation sur le statut de salarié, mais aussi relativement au volume de la rémunération. Je reviendrai dessus cet après-midi. La proposition... La quatrième, elle concerne les travailleurs permanents de Smart dans la même dynamique, en fait, ou comme dans une coopérative d'utilisateurs, les utilisateurs sont surreprésentés à l'Assemblée générale et les travailleurs permanents sont sous-représentés et leur voix n'est pas entendue alors qu'ils sont tous deux les co-constituants de l'entreprise pour reprendre l'expression de la théorie politique qu'Isabelle propose d'importer dans le champ des études sur l'économie et sur le travail. Donc, au lieu de dire ce dont je ne vais pas parler, je vais enfin prendre le temps de dire ce que je voulais dire. en venant sur les propositions deux et trois et qui tiennent à la compréhension qu'on a de Smart en tant que véhicule de l'autonomie individuelle des membres. Ce que je veux dire par là, c'est que les membres expérimentent, les membres qui sont déjà dans une forme d'autonomie, expérimentent ce qu'ils appellent eux-mêmes une forme de grande liberté dans la réalisation de leur travail. Et ce qui nous importe de mettre en lumière dans le cadre du rapport, c'est la façon dont cette autonomie individuelle dépend en réalité en grande partie de l'autonomie collective de l'infrastructure qui constitue Smart. C'est-à-dire que si par exemple un travailleur de Smart aujourd'hui a la possibilité d'être payé 7 jours après sa prestation, ce qui n'est jamais le cas pour un travailleur indépendant, c'est parce que Smart existe. Si les coursiers et les autres travailleurs ont accès au statut de salarié, c'est parce que Smart prend en charge tout le travail de formalisation de l'activité pour la rendre conforme avec ce qui est attendu et ce qui est considéré comme étant du travail salarié. C'est ce qui leur donne de fait alors accès à une série de droits et dans certains cas aussi aux allocations de chômage que les travailleurs vont alors pouvoir mobiliser en période où ils n'ont pas de travail pour rechercher du bon travail pour reprendre l'expression de ce matin ou des choses qui leur semblent intéressantes et donc refuser aussi certains contrats. Donc leur liberté de refuser certains contrats individuellement est donc profondément ancrée dans la structure collective que constitue Smart. Sur base de cette thèse-là, il nous importe de soutenir Smart dans la publicisation de cette activité. C'est-à-dire qu'il faut que les membres reconnaissent le fait qu'ils dépendent de la structure. Alors on peut voir dans la croissance progressive du taux de participation à l'Assemblée Générale. Ils sont passés de 0,1% des membres qui votaient à 2%. C'est énorme en termes de nombre de personnes parce qu'ils sont 20 000 aujourd'hui par an à peu près à mobiliser. Donc ça veut dire qu'il y avait 500 votants pour faire court à la dernière Assemblée Générale. C'est déjà énorme mais donc on peut imaginer que c'est lié à cette prise de conscience progressive du fait que pour ces travailleurs-là en tout cas, ils se rendent compte que leur autonomie individuelle dépend de la structure de gouvernement de l'entreprise et donc qu'ils ont intérêt à s'impliquer dans ces instances-là. Donc il y a un vrai enjeu là pour, c'était ça dans la proposition 2, équiper les membres pour qu'ils puissent identifier cette dynamique qu'ils expérimentent et c'est ce qu'on leur suggère de faire dans ce qu'ils appellent l'école de la coopérative qui est en cours de constitution. Et le troisième point, il fait directement, il prolonge celui-là parce que sur base de cette reconnaissance, sur base de cette expérience, c'est aussi ce qui va pouvoir susciter l'implication effective des personnes dans le gouvernement de l'entreprise et aujourd'hui, Smart, par exemple, s'autorise à interdire l'accès à ces outils aux travailleurs qui signent plus de trois contrats par an mais qui n'achètent pas une part sociale mais par contre, ils ne mettent aucune limite quant au fait que ces travailleurs-là participent ou non à l'Assemblée générale, à l'élection des membres du conseil d'administration. Alors c'est sans doute plus facile de dire ça quand on est belge ou le droit de vote est obligatoire quand on est français mais voilà, c'est sur cette idée-là qu'il nous paraît qu'il y avait quelque chose aussi à travailler du côté de chez Smart. La dernière question, je ne vais pas l'aborder maintenant, c'est un peu pour pouvoir avoir le temps, c'est ça qui nous importait de mettre en débat avec vous les questions et la première, peut-être en préalable, ce qui nous importe de dire c'est que notre position ne consiste pas à défendre, dire que tout le monde devrait faire aujourd'hui des enquêtes en sympathie critique avec tous les acteurs. Au contraire, on a vraiment besoin sociologiquement et politiquement d'enquêtes sur la façon dont ça se passe dans des entreprises pour lesquelles on n'a aucune sympathie pour des entreprises capitalistes et c'est... Pardon ? Ce qui est plus souvent... Oui, effectivement. Mais en même temps, l'enjeu, c'est ici aussi peut-être de voir comment ce qu'on propose comme cette question de sympathie critique peut s'ajuster dans des situations fréquentes où on n'est pas en sympathie avec le top management mais plutôt avec les organisations syndicales ou ce genre de choses et voir comment est-ce que la posture qu'on a essayé de déplier ici se donne à voir sous un autre angle dans ce contexte-là. C'est aussi un enjeu important dans le cadre qui nous occupe aujourd'hui à savoir les expérimentations for good and for bad. C'est-à-dire que dans les situations où c'est plutôt pour le pire, c'est dans ces situations-là qu'on n'a peut-être pas de sympathie avec les acteurs et donc voir ce qui... C'est important pour nous dans le projet global qui se dessine dans le cadre de ce partenariat autour du CRIMT pour les 7 ans de ces temps de voir comment on peut prendre les deux en charge et pas seulement le versant de la critique radicale pour le dire comme ça à l'égard de l'entreprise. Mais alors dans le cas qui nous occupe, c'est des problèmes qui vont paraître peut-être un peu un peu anodins mais qui en fait sont ce qui a fait notre quotidien pendant 18 mois. Il y a un vrai enjeu à savoir, à réfléchir à partir du moment où on est dans ce cadre-là comment est-ce qu'on va véhiculer la critique ? C'est-à-dire que quand on est... si on est bourdieuséen, on envoie la critique et puis on se soucie assez peu de la façon dont elle va être reçue par les acteurs. Et en tout cas, et en plus, on ne va pas nécessairement non plus faire un travail sur la façon dont la réception de cette critique a en fait aussi fait partie de notre objet de recherche. Chez Smart, c'est ça qui a été le cas. On a pris soin à un certain moment de faire des critiques qui n'apparaissaient pas comme un assaut trop violent parce que notre but n'était pas de lancer des missiles sur Smart pour le faire détruire. En même temps, on avait des choses à dire et on voulait le faire. Il ne fallait pas que ce soit une charge trop lourde à porter non plus vu qu'il fallait qu'on continue à mener l'enquête. Donc, il y avait tout un enjeu à modaliser la critique et ce n'est pas quelque chose sur lequel on tâtonne et sur lequel on a besoin de repères. Je reviendrai dans le sixième point sur les moyens qu'on a mis en œuvre pour essayer de gérer ça assez correctement. Le troisième point, c'est à nouveau dans une perspective très inspirée de Douwey. C'est ce que Isabelle vous a raconté par rapport à ce qui se passait à l'intérieur du comité de pilotage. En fait, le public de Douwey, pour le coup, il était très limité à quelques personnes qui étaient rassemblées autour d'une table. On était une quinzaine et il y a un enjeu aujourd'hui à penser pas seulement à la diffusion des informations qui sont contenues dans le rapport qu'on a déposé mais aussi à penser à la façon dont on va pouvoir dialoguer avec ces autres acteurs que ceux qui étaient initialement rassemblés autour de la table pour pouvoir s'étendre à l'ensemble, à nouveau pour reprendre les termes de Douwey, des concernés par un problème. Le quatrième point consiste à poser la question de l'évaluation de l'impact ou du bénéfice de notre démarche au sens où ce à quoi on a accès aujourd'hui alors qu'on vient de déposer le rapport au début de l'été, c'est essentiellement des informations relatives aux personnes qui étaient effectivement rassemblées autour de la table et qui nous ont fait part des apprentissages individuels qui ont eu lieu dans le cours de ces réunions et de la façon dont ça les a aidés où qu'ils soient placés à l'intérieur de l'institution, à mieux comprendre cette institution, à clarifier leurs attentes par rapport à cette institution et ce genre de choses. Et donc, il y a aujourd'hui un enjeu aussi, notre but à nous, ce n'était pas de capaciter ces dix personnes pour les rendre mieux à même, même si ça en faisait sans doute partie. Il y a un enjeu à transformer les structures institutionnelles et ça, on n'a pas les moyens aujourd'hui de voir comment notre contribution va peser dans ce jeu-là. Le cinquième point a trait à la distinction entre les finalités et les moyens dont on parlait tout à l'heure et l'idée étant de se dire qu'il ne faut pas non plus essentialiser cette distinction-là et prendre bien en compte à nouveau d'ouïe, je le convoque un peu systématiquement, mais sous un tout autre angle quand il a débattu avec Trotsky sur ces questions-là, il a vraiment défendu, comme d'autres l'ont fait depuis lors, l'idée que ces finalités ne s'incarnent jamais que dans les moyens qui sont effectivement mis en œuvre et donc il n'y a pas de raison de penser ça comme de concept totalement hermétique et donc dans la pratique, il ne faut pas non plus que nous en soit trop sur la distinction entre ces deux enjeux-là. Ce qui a trait aussi à la toute dernière question qui est celle en fait de la figure qu'on veut éviter, celle de l'intellectuel organique qui serait juste dans la sympathie et plus dans la critique eu égard à son engouement un peu excessif, je dirais, pour la finalité qui est visée par l'organisation sur laquelle il va pouvoir produire de la connaissance et donc là, il y a un enjeu vraiment et c'est pour ça que je termine avec ça, à penser des formes d'enquête qui soient collectives parce que par exemple, pour être tout à fait transparent, moi aujourd'hui, j'ai été élu au conseil d'administration de Smart et pour pouvoir garder une voix qui ait du sens en regard de mon engagement scientifique, j'ai besoin de pouvoir en discuter avec Isabelle Ferreira et avec Auriane Lamine et je dis les deux parce qu'il y a besoin d'avoir un regard sociologique avec lequel je vais pouvoir me retrouver plus facilement et qui va attirer mon attention vers certaines choses et dans le cours de l'enquête, le regard juridique nous apportait à être critique sur des aspects sur lesquels on serait passé un peu vite en tant que sociologue et donc voilà, cet enjeu-là de la constitution de l'équipe de recherche qui paraît très très anodin ou situé mais ce qui est en fait la base de la vigilance collective dont on a eu besoin pour mener cette enquête. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.